Bonjour et bienvenue, nous allons parler du pugiliste dans War Tales. Donc j'ai pu faire quelques tests, j'en ai deux, deux très différents, et je dois dire honnêtement que la classe est assez bien balancée, dans le sens où vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec les pugilistes. Vous pouvez les transformer en sorte de petits tanks, ou alors tout simplement de gros DPS, donc des DPS qui vont ignorer la garde, ou alors des DPS qui vont faire énormément d'altération d'état, donc saignement, poison, même corrosion, donc c'est très très intéressant. Bien sûr, avant de commencer, si vous pouviez aimer la vidéo, ça aide énormément ma chaîne, en tout cas merci beaucoup d'avance. Donc nous avons un cogneur et un pourfendeur, donc les deux ce sont des gros DPS, je vais vous montrer un peu leur spécialisation, mais avant tout, il faut en fait expliquer comment le pugiliste fonctionne. Le pugiliste en fait a deux postures, il y a une posture d'attaque et il y a une posture de défense. En gros, à chaque round, en fait au tout début du combat, vous allez être en posture d'attaque, et une fois par round, vous allez pouvoir passer en posture de défense si vous le souhaitez. A quoi ça sert ? C'est-à-dire que chaque attaque en fait a différentes choses. Alors par exemple là, si on est en posture d'attaque, on gagne un de fougue, et si on est en posture de défense, on applique des armements à la cible, donc c'est assez intéressant. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors bien sûr, vous avez des compétences pour pouvoir changer de posture en fait plus souvent dans le round, mais normalement c'est une seule fois, et de base, vous commencez toujours en posture d'attaque. C'est important de savoir ça. Maintenant on va parler un peu des spécialisations. Alors les spécialisations déjà de base pour récupérer de la bravoure, donc vous avez tué la cible, vous mettre à côté de la cible, ou alors engager la cible. Je dois dire que tuer la cible en fait marche énormément. Déjà vous allez pouvoir récupérer plus de points de bravoure qu'un seul. Mais pourquoi ça marche bien ? Parce que si vous faites du belérion, surtout les combats entre navires en fait, vous savez très bien que les ennemis sont les uns à côté des autres, ils sont tous paqués en fait ensemble. Et quand vous faites de l'abordage, vous allez pouvoir tuer en fait très très facilement beaucoup, plusieurs ennemis en fait en même temps. Donc oui, la victoire valeureuse est juste parfaite en fait pour ça. Donc je conseille évidemment de faire ça. Maintenant pour ce qui est des attaques en fait, c'est là que vous allez devoir en fait choisir ce que vous voulez que votre pugiliste en fait devienne. Donc vous avez trois qui sont intéressantes et le tyran qui n'est pas super super intéressant. Donc le tyran c'est la spécialisation que vous débloquez avec la nouvelle arène, bien sûr de belérion. Alors on va parler, on va le faire dans l'ordre. Donc vous avez le lutteur. Donc le lutteur inflige deux fois des dégâts et échange sa place avec elle. Donc bon, c'est intéressant mais sans plus. En posture d'attaque, vous avez les dégâts crédits qui sont augmentés de 50%, très intéressant. Et après vous avez la posture de défense en position, donc double votre garde. Et vous avez des armures intermédiaires, pareil pour les casques. Donc pour vous montrer un peu, par exemple là, donc elle, elle a une armure légendaire. Elle a aucune garde supplémentaire en renfort et on arrive à 28%. Donc à peu près, vous pouvez avoir, on va dire, une trentaine de pourcentage en garde et une bonne armure aussi. Et du coup là, vous allez pouvoir en fait la doubler. Donc vous allez avoir une soixantaine de pourcents. Donc 60%, c'est honnêtement pas mal du tout. Parce que vous regardez mes gros tanks, ils ont 76% ou alors 80%. Donc 60% de garde, c'est très très potable. Donc ça, pour moi, le lutteur deviendrait un peu le, on va dire, un petit tank et peut résister à pas mal de dégâts. Après vous avez le cogneur. Donc le cogneur, c'est ignore la garde quand vous tapez, donc c'est extrêmement bon. Posture d'attaque, les dégâts sont augmentés d'un montant égal à la garde de la cible. Donc ça pour moi, le cogneur, il est là pour taper des tanks en fait. Parce que plus la garde est élevée, plus vous allez faire des dégâts. Et en plus, vous allez faire 100% des dégâts, vu que vous ignorez leur garde à eux. Et en posture de défense, vous appliquez fragilité, donc dégâts subis augmentés de 30%. Donc encore une fois, cogneur est extrêmement bon pour faire des gros dégâts sur des tanks. Très très intéressant. Après vous avez le pourfendeur, le pourfendeur est assez intéressant aussi. Moi j'aime beaucoup, c'est en fait des dots et des malus en fait qu'il va appliquer. Donc vous avez saignement, poison et corrosion. Corrosion étant extrêmement rare. Corrosion à ma connaissance, il n'y a que cette hache qui peut donner corrosion pour vous. Donc c'est, applique 2 de corrosion et 2 de poison, la hache de nepti. Donc très très intéressant encore une fois. Et donc en posture d'attaque, vous faites 2 de poison, donc c'est 2x2, c'est 4 bien sûr. Et après en posture de défense, vous faites corrosion. Et l'attaque de base, peu importe les postures, elle applique saignement aussi à 100% évidemment. Après le tyran. Le tyran est moins intéressant, je crois que c'est le moins intéressant en fait. Le tyran fonctionne surtout avec plusieurs rounds en fait. Pourquoi ? Parce que vous gagnez de la rage. Donc plus vous gagnez de la rage et plus vous faites mal. Donc du coup ça va, plus vous passez des rounds en fait, plus ça va être intéressant pour vous. Moi personnellement, c'est très très rare qu'on aille plus loin qu'un seul round, parce que j'ai énormément de gens dans mon équipe. Après si vous avez moins de gens, peut-être que vous êtes en adaptatif par exemple, avec je sais pas 8 personnes, un truc comme ça. Ça peut être intéressant. Mais par contre, il y a un truc qui est un peu embêtant, c'est qu'en posture de défense, la dernière attaque repousse la cible de 2 mètres. Alors j'avoue que je n'ai pas encore exactement testé ça, mais je pense que le fait de repousser la cible, ça va pas vous engager avant en fait de la repousser. Donc le duel valeureux ne va peut-être pas fonctionner. Ça c'est des trucs à tester, mais voilà, ça peut être un peu un problème en fait de repousser la cible. Mais en tout cas, après ça dépend de ce que vous voulez faire. Maintenant, nous allons passer dans les choses qui sont assez intéressantes. Donc vous avez la concentration, la première attaque de chaque round applique tous les effets de posture. Ça c'est très très intéressant. Ça veut dire que tout va être appliqué dans votre première attaque. Donc par exemple, si vous faites Cogneur, vous allez donc ignorer la garde, vos dégâts vont être augmentés par rapport à la garde de l'ennemi, et vous allez rajouter Fragilité en une fois. Si vous êtes pour Fender par exemple, comme lui, vous allez mettre du saignement, du poison et de la corrosion. Tout ça en une seule attaque. Vraiment très très intéressant. Après vous avez le défi personnel. Alors le défi personnel est super intéressant aussi, encore une fois. Alors je ne sais pas si c'est bugué ou pas, mais je vais vous expliquer. Donc si cette unité déclenche l'effet d'une posture donnée, elle effectue une attaque d'opportunité. Si elle avait déjà réalisé cet effet, le round précédent, elle gagne 4 de rage. Ça c'est quand vous augmentez l'habilité, bien sûr. Donc on s'en fout en fait de la rage. Alors vous allez me dire, ouais c'est juste une attaque d'opportunité, c'est pas grave. Ben en fait si. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre d'attaquer une deuxième cible. C'est un peu étrange, mais si par exemple vous mettez votre pugiliste en fait à côté, en fait adjacent à deux cibles bien différentes, si vous tuez la première cible, l'attaque d'opportunité va aller sur la deuxième cible qui est encore en vie. Donc du coup, ça fait un multi-cible. Ça devient un multi-cible. C'est très très étrange, mais ça marche comme ça. J'essaierai de vous mettre un clip pour ça. Mais c'est vraiment très très impressionnant du coup. Donc vraiment très très puissant et super bon. Après pour le reste, vous avez adaptation. Cette unité peut désormais changer plusieurs fois de posture pendant le même round. Donc bon, c'est un peu ce que vous voulez. Et après vous avez connaissance des postures. Donc posture d'attaque, vous allez taper en fait la vie égale à 2% de la santé maximum de la cible. Donc en gros, ça c'est bien pour taper, je sais pas, des ours peut-être, ou alors des gros tanks de niveau 15 qui ont genre 300 de vie ou un truc comme ça. Vous allez directement en fait taper leur vie à travers leur armure dans un sens. Pour la posture de défense, les dégâts en fait vont être reflétés. Vous reflétez 15% des dégâts que vous prenez. Ouais, c'est intéressant mais sans plus. Encore une fois, ce qui est sur la droite, c'est le rajout avec Tyran. Après pour le reste, pour le niveau 8. Donc posture d'attaque, dégâts augmentés de 10%. Et posture de défense, dégâts subis réduits de 10%. Donc normalement, c'est 20% si vous l'augmentez au maximum. Donc là, ça peut devenir intéressant ça par contre. Pourquoi ? Parce que vous pouvez en fait le coupler par exemple avec le lutteur. Le lutteur, vous gagnez donc en position, garde doublée, vous vous mettez en position de défense, dégâts subis réduits de 20%. Vous pouvez même mettre adaptation, comme ça vous pouvez passer d'attaque à défense et repasser à attaque si vous voulez, ou vice versa, plus facilement pour les postures. Donc là, vous pouvez faire des tanks assez intéressants avec le pugilis. Donc ça, c'est une bonne chose. Lutteur et maîtrise des postures peut être très très intéressant, je pense. Après, vous avez le changement. Donc vous échangez votre place avec un allié engagé. Donc vous avez un peu la même chose avec eux, je crois. Là, par exemple, c'est intervention. Donc vous échangez votre place et vous faites une attaque d'opportunité. Les pugilis sont un peu la même chose, mais différents. C'est que vous échangez votre place et en posture d'attaque, vous gagnez riposte. Et en posture de défense, vous et l'allié que vous venez d'échanger gagnent déviation. Donc ça peut être aussi intéressant pour sauver des vies, encore une fois. Maintenant, vous avez le toucher mortel. Le toucher mortel est extrêmement bon. Le toucher mortel fait super mal aussi. Alors de base, la description est super chelou. Il faut genre avoir moins de vie de la cible, mais il faut que la cible ait moins de 50% de ses HP maximum, blablabla. Vous augmentez l'habilité et si la cible a moins de 50% de santé, vous pouvez taper. En gros, c'est exactement pareil que le Kourou. Mais c'est 30 fois plus fort. Là, le Kourou maximum va faire 176 de dégâts. Et là, vous faites 376 de dégâts. C'est magnifique. Et par contre, un truc assez intéressant avec ça, c'est que quand vous faites un coup mortel, c'est-à-dire tuer la cible, évidemment, en posture d'attaque, vous gagnez vos 2 de bravoure. Donc moi, je suis en extrême. Donc ça coûte 2 de bravoure. Normalement, je pense que ça doit coûter 1. Et en posture de défense, vous réinitialisez vos mouvements. Donc super bien, super, super bien. Après, vous avez ça. Donc encore une fois, vous le débloquez avec le tyran. Donc frénésie brutale. Alors à la base, je crois que c'était toutes les 5 attaques effectuées. Vous effectuez une attaque d'opportunité. Et maintenant, ça a été réduit à 4 avec ça là, avec la maîtrise des compétences. Alors ça, sur papier, ça a l'air super bien. Sauf que c'est complètement gâché. Alors 4 attaques, qu'est-ce que ça veut dire ? 4 attaques, en fait, c'est tout simple. Ça fait l'attaque de base de l'arme et ça fait, par exemple, la compétence de la classe. Donc ça fait 2 x 2, en fait. C'est ça. Et le problème, c'est que l'attaque d'opportunité, elle va se déclencher même si la cible est morte. Il n'y a pas de compteur, en fait. Il n'y a pas genre, au bout de 4 attaques, vous allez avoir une attaque d'opportunité à faire automatiquement si vous êtes à côté de quelqu'un. Non, elle va se déclencher automatiquement. Donc c'est-à-dire que la plupart du temps, vous allez tuer la cible et l'attaque d'opportunité, elle va tout simplement aller dans le vent. En tout cas, pour moi, je n'ai jamais eu d'attaque d'opportunité de la frénésie brutale qui a touché une cible. Elle a toujours touché le vent, tout simplement. Pourquoi ? Parce que tout le monde meurt, en fait, à chaque fois. Donc ce n'est pas intéressant. Comparé au défi personnel, que lui marche bien. Parce que si vous tuez la première cible et que vous êtes adjacente à une deuxième cible, là, oui, vous allez la taper. Alors que la frénésie brutale, non, ça n'a pas l'air de fonctionner comme ça. Donc ça, c'est un peu le problème. Pour le reste, changement d'arme, vous avez la riposte défensive, donc si vous vous désengagez, vous tapez. Ou vous avez inarrêtable. Inarrêtable étant une des compétences les plus utiles du jeu. Encore une fois, moi, je l'ai, par exemple, sur mes lanciers. Extrêmement bon. Je crois que les rôdeurs aussi peuvent l'avoir. Extrêmement bon. Donc encore une fois, je pense que tout simplement, par défaut, inarrêtable fonctionne. Maintenant pour la fin. Alors, le coup d'éclat. Le coup d'éclat est extrêmement puissant. C'est sûrement l'habilité la plus puissante en termes de dégâts mono-cibles. La raclée, vous allez faire facilement du 2000 plus de dégâts. Sans déconner, vous allez vraiment facilement faire du 2000 plus. Donc vous allez taper 10 fois. A chaque attaque, en fait, augmente les dégâts de la suivante de 20%. Si vous êtes en posture d'attaque, vous allez faire 5 coups de plus. Donc 15 coups en tout. Si vous êtes en défense, vous allez vous soigner de 3% de santé max à chaque attaque que vous faites. Donc vous allez faire 10 coups. Donc 10 fois, c'est à chaque fois 3% de votre santé max. Donc très très bien pour se remettre de la vie. Extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Mais, encore une fois, la question c'est, qui est-ce qui a 2000 de vie ? Bah pas grand chose. A part les ours, à part les élites, et bah c'est tout. Donc c'est pour ça que cette attaque, pour moi, je trouve qu'elle est extrêmement intéressante. Mais, elle va être utile quasiment nulle part. A part si vous faites de l'arène avec les gros élites, par exemple l'arène des champions. A part si vous combattez des boss et que vous avez du mal à les faire. Et bah du coup, vous prenez 2 pugilistes avec ça. Et bah le boss va mourir en 2 rounds sûrement. Ou même 1 round. Donc voilà, c'est vraiment les seuls moments, en fait, où ça va primer cette chose là. Surtout que, petite parenthèse, bel aérien avec les combats de navire et tout ça. Pour moi, je pense que les archers, en fait, sont devenus les plus intéressants maintenant à utiliser avec le tir de suppression. Surtout que moi, je l'utilise quasiment tout le temps, genre en premier, voire en deuxième. Quand je fais mes combats, c'est que je tire, tir de suppression sur tout le monde. Donc déjà, c'est un coup d'éclat. Et après, on fait encore une AoE qui fait encore plus de dégâts. Donc là, vous faites énormément de morts. Donc encore une fois, je pense qu'en coup d'éclat, le tir de suppression est devenu celui qui prime. Si vous faites des combats de navire, en général. Et du coup, ça rend ça, la raclée, pas vraiment très très intéressante. Après, est-ce que vous pouvez, genre, avoir un pugiliste avec la raclée et un autre ? Un peu comme, par exemple, là, moi j'ai des guerriers. Là, par exemple, elle, elle a pas le coup d'éclat et elle, si. J'avoue que certains coups d'éclat, en fait, sont inutiles. Genre, par exemple, j'avais Exhortation pendant longtemps. Ça fait le zèle, c'est pas mal. Mais au final, j'ai fini par l'enlever parce que ça me servait. Je l'utilisais jamais, en fait, vu que c'est limité par un par round. Il y en a tellement qui sont nettement mieux et nettement plus intéressants. Donc du coup, c'est un peu du gâchier, en fait, de garder la raclée de côté et ne jamais l'utiliser. Du coup, vous prenez la spécialisation de classe et vous prenez ces deux compétences. Pourquoi ? Parce que ces deux compétences marchent très 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 bien ensemble. Une, le défi personnel, en fait, va vous forcer à être en défense ou en attaque pour gagner, en fait, cette attaque d'opportunité. Mais là, la concentration va faire en sorte que vous allez faire, en fait, toutes les altérations d'état de peu importe la compétence que vous utilisez, que vous soyez en posture d'attaque ou en posture de défense. Donc du coup, ça marche extrêmement bien. Maintenant, nous allons parler des armes. Alors, je conseille énormément, vu que la classe, en fait, a été rajoutée, c'est que je conseille d'aller farmer les factions. Donc, à l'hasard, la fraternité et tout ça, et de récupérer tous les cathars que vous voyez. Pourquoi ? Parce que les cathars, en fait, sont tous bien. Sont tous intéressants. Et de ne pas bêtement, en fait, utiliser les cathars légendaires. Donc, moi, j'ai les deux qui sont disponibles. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. Donc, vous avez les cathars de Sipur et vous avez les Ventreurs. Alors, je dois dire que les Ventreurs, je suis très déçu, ça ne marche pas vraiment bien comparé au reste. Mais je vais vous montrer, genre, je vais vous montrer, par exemple, quelques cathars que j'ai récupérés. Donc, vous avez... J'en ai deux, là. Donc, vous avez les Cestes de la Fraternité. Donc, posture d'attaque, attaque deux fois supplémentaire si la cible est engagée avec un allié. Et en posture de défense, attaque deux fois supplémentaire si cette unité est engagée. Après, vous avez les cathars de Déserteur. Par contre, c'est un peu bête qu'ils aient exactement le même skin. Donc, posture d'attaque, fragilité pendant un round à tous les ennemis adjacents à cette unité ou à la cible. Posture de défense, applique protection pendant un round à tous les alliés adjacents à cette unité ou à la cible. Donc, vous voyez. Et après, j'ai vu, mais je ne les ai pas, là. J'en ai pas récupérés. C'est des cathars, je crois, de bandits ou un truc comme ça. Ils font du poison et ils font de la fragilité ou des choses comme ça. Donc, vraiment très, très, très intéressant. Donc, encore une fois, récupérez les cathars que vous voyez. On va repasser là. Et donc, moi, ce que j'utilise... Donc, par exemple, là, on a les cathars légendaires. Donc, ceux-là sont très, très intéressants. Donc, les cathars de Sipur, Bravade, Brutale, donc vous tapez deux fois. La posture d'attaque, attaque une fois supplémentaire pour chaque malus appliqué à la cible. Gardez ça en tête. Et après, la posture de défense, chaque attaque applique un de fièvre. Donc, vous allez mettre deux de fièvre. Fièvre, c'est très, très intéressant parce que fièvre, c'est rare à mettre. La plupart du temps, si vous mettez fièvre, c'est par les huiles, tout simplement. Mais à ma connaissance... Ou alors, peut-être un rat aussi. Oui, les rats pestiférés peuvent mettre fièvre. Mais voilà, c'est très rare, en fait, de pouvoir mettre fièvre par des armes ou des accessoires. Donc, ça, c'est une très, très bonne chose. Et du coup, vous allez, en fait, taper plusieurs fois. Et c'est pour ça que ça va très, très bien avec le pourfendeur, en fait, ces cathars. Parce que là, vous mettez saignement, poison, corrosion. Donc, ça fait trois. Gardez ça en tête. Là, en position de défense, vous allez mettre la fièvre. Donc, ça fait quatre. Moi, j'ai rajouté même ça. Ça met irritation. Donc, ça fait cinq. Par exemple, avec Ingrad, elle va faire sûrement le tir de suppression. Ça va mettre le ralentissement à tout le monde. Donc, ça fait six altérations d'état. En tout cas, si les gens sont encore en vie. Donc, vous allez voir qu'en fait, grâce à ça, vous allez pouvoir taper énormément de fois. Donc, par exemple, moi, je commence toujours de la même façon. Je vais faire précision artérielle. Si la cible est toujours en vie, je tape avec ça. Je vais taper deux fois de base. Et puis après, je vais taper trois fois de plus. Voire plus, parce que j'aurais sûrement mis ralentissement en plus. Et ce que vous pouvez faire aussi sur les cathars. Alors, moi, j'ai mis Ignore la garde pour augmenter un peu les dégâts. Et après, j'ai fait le fait de regagner de la bravoure. Parce qu'encore une fois, je suis en extrême. J'ai besoin de bravoure. Mais vous pouvez mettre ralentissement sur les cathars. Vous pouvez mettre amorphe aussi sur les cathars. Vous pouvez mettre plein de trucs, en fait. Et du coup, vous pouvez augmenter le nombre de malus que vous mettez en tapant. Donc, très, très intéressant, ça. Je pense que ces cathars vont très, très bien avec le pourfendeur. C'est juste parfait, en fait, le combo. Et ça fait extrêmement mal. Vous pouvez taper énormément de fois. Encore une fois, si la cible est encore en vie, évidemment. Mais voilà, ça marche très, très bien. Et maintenant, pour les autres cathars, légendaires. Donc, vous avez attaque une fois supplémentaire pour chaque application de délire. Et potion de défense, gagne deux délires quand vous tapez. Donc, vous allez gagner quatre de délire. Donc, ça, c'est intéressant. Parce que le délire, en fait, il est sur vous. Alors que là, c'est des malus que vous mettez sur la cible. Donc, si la cible meurt, c'est fini. Alors que là, ça reste sur vous. Mais, encore une fois, ça ne marche pas automatiquement. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez la concentration. Qui permet de mettre toutes les altérations d'état par rapport à la posture d'attaque ou défense. Vous avez ça. Et bien, ça ne va pas, en fait, vous faire taper plus de fois. En même temps que vous gagnez le délire. Donc, du coup, il va falloir attendre le round prochain. Pour que le délire soit utile. Donc, en gros, en premier, dans le premier round, vous venez vous mettre en posture de défense. Vous gagnez du délire. Et après, dans le round d'après, vous allez vous mettre en posture d'attaque. Et vous allez taper. Et vous taperez beaucoup plus de fois. Donc, c'est ça, le problème, en fait. C'est que ça prend trop de temps. En tout cas, pour moi. Parce que, vu que j'ai beaucoup de gens. Donc, c'est rare que les combats durent plus de un round. Voire deux au grand maximum. Donc, du coup, ce n'est pas intéressant. Ces cathars ne sont vraiment pas intéressants pour moi. Et du coup, j'ai trouvé ces cathars qui sont complètement absurdes. Donc, c'est tout simplement les cestes des pirates. Donc, posture d'attaque. Donc, les pirates, c'est les pirates de Bélerion, évidemment. Donc, posture d'attaque, vous gagnez un de fougue. Donc, dégâts augmentés de 10%. C'est super. Et en posture de défense, vous appliquez désarmement. Désarmement. Désarmement, je crois qu'il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. Et ça coûte de la bravoure. Je crois qu'il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. C'est super bien, désarmement. Donc, vous faites ça sur un gros tank ou un gros DPS ou un archer ou peu importe. Vous allez lui mettre désarmement. Donc, c'est super bien. Et moi, encore une fois, bien sûr, avec la concentration, si je tape avec l'attaque principale, je vais gagner une fois de fougue. Donc, j'augmente mes dégâts. Et après, je vais lui mettre désarmement automatiquement. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est super, super intéressant d'avoir différents cathars, différents cestes, en fait. Donc, je vous conseille vraiment de faire des tests. Nous arrivons donc à la fin de notre vidéo sur les pugilistes. Pour moi, je pense que le cogneur et le pourfendeur sont les plus intéressants. Le lutteur aussi peut briller. Le lutteur peut briller si vous voulez faire une sorte de petit tank, comme j'ai dit. Si, par exemple, vous avez une petite troupe, que genre 8 personnes ou 7 personnes, un truc comme ça. Et que vous voulez des DPS, mais vous voulez des DPS un peu plus résistants. Je pense que le lutteur peut être peut-être très, très bon. Après, le tyran, je pense que c'est le tyran qui est le plus faible des 4 spécialisations. Le fait de repousser la cible n'est pas vraiment très, très intéressant. Après, oui, vous pouvez peut-être les faire tomber par-dessus bord. Mais encore une fois, vous n'avez vraiment pas besoin de spécialiser, en fait, votre pugiliste là-dedans. pour pouvoir faire tomber les gens par-dessus bord. Et la rage, encore une fois, la rage est bien. Mais c'est au prochain round. C'est tout le temps au prochain round, en fait, que ça devient intéressant. Donc, voilà. Je pense que tyran est le plus faible des 4 spécialisations que vous pouvez récupérer. Mais voilà, je pense que, encore une fois, cogneur pourfendeur, extrêmement intéressant, extrêmement bon. Surtout avec le mix de concentration et défis personnels. Ça les fait taper beaucoup de fois. Ça les fait taper sur différentes cibles aussi. Après, si vous voulez des sortes de tueurs de boss, vous pouvez le faire aussi. Ça serait, vous mettez, par exemple, racler, doubler de la frénésie brutale, avec, par exemple, la maîtrise de posture, si vous voulez plus de dégâts d'attaque. Ou alors, vous leur mettez le défi personnel, avec de la chance que vous allez taper, en fait, dans le défi personnel de l'attaque. Et là, vous allez faire, en fait, des dégâts en plus. Vous allez faire une attaque d'opportunité ici. Là, vous allez taper 15 fois. Et toutes les 4 attaques, vous allez faire une attaque d'opportunité supplémentaire. Donc là, vous allez faire peut-être 3000 de dégâts. Donc ça peut tuer, ça peut complètement décimer, en fait, certains boss, certains élites. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez voir plus de Wartel, bien sûr, regardez la playlist. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.